On a été en bas à la Mishnah, je vais juste rappeler un petit peu de quoi on avait parlé dans la Mishnah. On avait parlé dans la Mishnah d'une femme qui partait en voyage avec son mari Lemzina Tayyam et elle avait un fils. Donc quand elle était partie en voyage, au départ elle avait déjà un fils. Merci beaucoup. L'ordre des brachot c'est de commencer par l'EAS, mais quand je ne vais pas faire l'EAS, j'ai commencé par Challah. Sinon c'est de commencer par l'EAS, il y a du AES. Ah il y a Meufonad. Quand ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore arrivé. On peut commencer par les autres brachot quand ce n'est pas devant nous. En tout cas... Alors on avait vu dans la Mishnah que si jamais il y avait une femme qui était partie en voyage avec son mari et son enfant. Et quand elle revient, elle dit que son mari était mort et après son enfant. Ça veut dire qu'elle dit qu'elle n'a pas de Yiboum puisque son mari est mort avant son enfant. Donc dans ce cas-là elle est crue, mais par contre si elle avait dit l'inverse, elle n'est pas crue. Si elle avait dit l'inverse, c'est-à-dire qu'elle avait dit qu'elle a misé à Yiboum, elle n'est pas crue. On avait dit pourquoi elle n'est pas crue, parce que peut-être qu'elle a une petite affinité avec le Yiboum, et qu'elle est intéressée à inventer un scénario où elle tombe en Yiboum. On avait dit mais par contre, on ne va pas la libérer et lui dire que c'est sûr qu'elle est en train de mentir. Et que c'est sûr que ce qui s'est passé c'est l'inverse. Donc on ne va pas la libérer systématiquement sans Khalidza, on va lui obliger à faire la Khalidza. Ça c'était un cas qu'on avait vu dans la Mishnah. On ne peut pas imaginer que l'inverse, c'est-à-dire qu'elle déteste Yiboum. Exactement. Alors ça c'est le deuxième cas. Dans ce cas-là, ça ne justifierait pas qu'elle ait menti. Elle ment dans le sens. Elle ment dans l'autre sens, parce qu'elle déteste Yiboum. Exactement. Donc ça c'était l'autre cas. Mais dans ce cas-là, comme on avait expliqué hier, c'est qu'en fait, là dans le cas où au départ quand elle est partie et qu'elle avait déjà un enfant, donc quand elle est partie, elle est partie avec une présentation, où au départ elle n'avait pas de Yiboum. Donc quoi qu'il arrive, quand elle dit qu'elle n'a pas de Yiboum, on la croit. Elle n'avait pas d'enfants, exactement. Elle est partie au départ et elle n'avait pas d'enfants. C'est parti au départ, elle n'avait pas d'enfants. C'est parti au départ, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, cher, j'aime même les papiers. Même la paperasse. Alors. Je dis à l'ascar de mon père, donc prépare-toi. Prépare-toi. Avec un Aïn, le Loulichmat. Avec un Aïn. Les Aïn, le Louloui. C'est payant ou alors ? Non, ou pas, pas forcément. En tout cas, Donc ce qu'on avait dit hier, c'était, Si au départ, quand elle est partie en voyage, elle n'avait pas d'enfants. Et qu'elle est venue et qu'elle dit qu'elle a eu un enfant en cours de route. Et que cet enfant-là, il était mort après le mari. Donc ils ont entendu, elle-même, elle nous dit que, non, j'ai pas de yiboum. Puisqu'elle a eu un enfant. Et elle nous dit que son enfant, il est mort après le mari. Donc elle n'a pas de yiboum. Là, on suppose peut-être qu'elle a haï le yabam. Et donc, on lui dira que, on te croit pas. Elle ne sera pas autorisée la chouque systématiquement. Elle devra faire au moins Khalid ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on voit de la Mishnah, c'est ce qu'elle va soulever ici. On voit de la Mishnah que la femme, c'est ambigüe avec le lien avec le yabam. Il peut très bien avoir un... On peut très bien s'imaginer qu'elle apprécie et qu'au contraire, elle veut tomber devant le yabam. Ou on peut s'imaginer l'inverse, qu'elle le déteste, le yabam. Voilà. Mais dans ce cas-là, il aurait pu ne pas le déclarer. Exactement. C'est justement pour ça qu'on la croyait dans le cas où elle disait qu'elle tombe devant le yabam. Quand elle disait qu'elle tombe devant le yabam, on la croit parce que tu aurais pu ne pas parler du tout. C'est ça, voilà. D'accord. Donc en tout cas, nous dit la Gmara, regardez ce qu'on nous dit la Gmara. Rafa, il a demandé à la Gmara. Alors regardez, on va parler d'un autre cas et on va porter une preuve de notre Mishnah. Donc déjà retenez, pour ne pas qu'on ait besoin d'expliquer ça, que dans la Mishnah, il en ressort qu'une femme en version yabam, elle a une relation ambigüe. On peut très bien avoir un doute de dire que peut-être qu'elle l'apprécie, ou peut-être qu'au contraire, elle le déteste. D'accord ? Donc maintenant, on va se poser la question. Quelqu'un qui veut donner un guet à sa femme, et on sait que normalement, pour donner un guet à sa femme, s'il veut nommer un chaliard pour le recevoir au lieu de la femme, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui veut donner un guet à sa femme, il ne peut pas nommer un chaliard qui va recevoir à la place de la femme. Il peut nommer un chaliard qui va emmener le guet à la femme, ça n'y a pas de problème. C'est son chaliard à lui. Par contre, le chaliard à la place de la femme, de dire voilà, je prends l'initiative à la place de la femme, de nommer un chaliard qui va le recevoir à sa place. Sous-entendu, on ne lui a rien dit à la femme, on va la divorcer, on lui a juste dit, on t'a divorcé, t'es divorcé. Mais juste pareil, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que sans la voir prévenir, on ne peut pas lui faire des chavots. Mais une femme, elle peut demander à un chaliard d'aller recevoir le guet à sa place, parce que c'est elle qui a demandé. On ne peut pas faire des chavots à une personne sans lui. Sans la personne concernée, et seule l'habilité à... Ça veut dire, Asher, il n'aurait pas pu aller faire les courses pour vous, et dire voilà, j'ai commandé pour 800 shekels, c'est bon, payé. C'est pas chavot, il ne peut pas être méhaïev, les gens comme ça. On peut, si on veut, être chaliard à la place d'une personne pour lui faire des chavots. C'est un chavot à la place d'un 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 chavot. Maintenant, le divorce, de manière normale, c'est un chavot pour une femme. Quand bien même, il y aura une dispute comme on verra juste après. Mais en tout cas, de manière normale, une femme d'être divorcée, c'est une chavot, c'est une chavot, que la femme, elle ne peut être mariée. Par contre, dans un cas où la femme, le divorce pourrait la sauver d'un yiboum éventuel. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, pour la femme, c'est un chavot, parce qu'elle aime bien le yabam, ou alors pour la femme, c'est un chavot, parce qu'elle n'a pas une bonne relation, elle est intéressée à ne pas tomber devant le yabam. Donc là, on va prouver notre Mishnah, que c'est justement cette ambiguïté là. C'est ce qu'elle aime bien nous prouver. C'est ce qu'elle aime bien nous prouver. Est-ce qu'on va se dire que puisque elle aïe le yabam, donc ce chout ou là, c'est un chout pour elle d'être divorcée, donc de ne pas tomber devant le yabam. On peut très bien que les choutes, on peut les faire, même sans la prévenir. Tandis qu'au dîle, peut-être que des fois, elle l'apprécie et au contraire, elle l'intéressait à être mariée avec ce yabam là. Donc pour elle, de lui donner le guet, pour lui éviter d'avoir ce yabam, elle n'est pas intéressée au contraire, c'est intéressée à l'inverse. C'est juste que je précède le cas, parce que là, pour qu'il fasse le guet, il faut qu'il soit vivant le mec. Il est encore vivant, il est gossesse, ou il est sur le point de mourir. Alors, comme il est gossesse et qu'elle va tomber au yabam, on se rendit qu'il n'a pas pris assez. Ou alors le type, il part en guerre, il sait que c'est très dangereux ce qu'il va faire, ou je ne sais pas quoi. Un cas où le type, il veut lui donner, lui préparer un guet, ou il lui prépare un guet, en lui disant que ce guet ride va prendre effet 5 minutes avant ma mort, ou un truc comme ça. comme on l'a vu pour le Code Gadol. Donc c'est un guet qui, qui la sauverait et qui ne la rendrait pas tour de yabam. Alors nous dit la Gemara, à Marleta Nina, c'est ce qu'on a marqué dans notre Mishnah, que c'est ambiguë, la relation avec Amrime, c'est pas forcément inscrut de lui éviter le yabam, puisqu'on avait vu dans la Mishnah, que peut-être qu'elle l'appréciait, à tel point qu'elle l'appréciait, qu'elle bontait d'imaginer un scénario où son enfant était mort avant le mari, de telle sorte qu'elle va tomber devant l'yabam. Mais c'est pour ça qu'on avait vu qu'on ne la croyait pas. On lui demandait de faire halitza. On a le droit d'imaginer un scénario pour éviter le yabam alors que c'est une... Non, pas pour éviter complètement le yabam, mais pour au moins lui demander de faire halitza et pas la laisser faire le yabam. Parce qu'on sait que quand il y a Mishnah, il y a la possibilité de halitza. Halitza, il n'y a pas de brachalevatala ou quoi que ce soit. Donc on a fait la halitza. Au pire, c'est pas grave. Ah, dans le cas où il divorce, ici... On a le droit de divorcer pour éviter à sa femme faire le yabam. Alors qu'il yabam, c'est un... Alors qu'il yabam, c'est un... Pour l'instant, il n'y a pas encore la mitzvah. Non, exactement, oui. Faire un scénario pour éviter à sa femme faire le yabam... À la limite, c'est même pas éviter à sa femme, c'est pour s'éviter à lui d'avoir une progéniture, etc. Donc même en réalité, c'est lui qui en pâtit plus que sa femme. On a le droit de faire. Il fait ce qu'il veut. En tout cas, ce que nous dit Agmara ici, à Marley, Ravina, il lui a dit maintenant, ok, quelqu'un qui donne un gâte à sa femme, c'est pas bien, de manière générale. Et donc c'est un coffre pour la femme. Et dans le cas du yabam, on avait dit que, vu que c'était pas clair, c'était un scroote pour elle, là aussi c'était pas bien. Maintenant... On a dit que c'était un gâteau, C'était un gâteau. Donc c'est un gâteau. En tout cas, ce que Agmara dit, c'est que maintenant, dans un cas où le mari et la femme, ils sont en dispute. C'est la guerre mondiale à la maison, donc on sait que, pour elle, la première chose, on sait qu'elle fait des démarches, elle fait des mots, elle veut être divorcée. Et puis le mari, il accepte de la divorcer à un moment, mais elle n'est pas là, et on veut nous mettre un chéri à sa place. Est-ce que là, pour elle, c'est un scroote ou pas ? On a dit que... Amar, les ravines, les ravines, les ravines, mais c'est qu'ils ont dit qu'ils sont en dispute. Quand ils sont en dispute, ils sont en dispute. Juste qu'on m'explique, c'est quoi le chav ? Parce que j'ai compris que le chav, c'est d'être plus à être marié. Il y a des chances qu'elle est en dispute avec son mari. C'est qu'elle, elle recherche à ne plus être marié. Donc on sait que c'est ce qu'elle veut. C'est pas un chav, parce qu'on sait que c'est ce qu'elle veut. C'est un scroote pour elle d'être divorcée. C'est un scroote pour elle d'être divorcée. Ca, Hadid. Comment on appelle ça ? Le ... Le ... La... La nohout. La paisibilité, comme on dit, la paisibilité, de son corps, elle est préférable. Même si c'est vrai que moralement, elle le pousse à bout, ce type-là, donc elle a envie de le divorcer quelque part. C'est ce qu'elle recherchait jusqu'à maintenant. Mais quelque part maintenant d'être marié, c'est peut-être mieux que physiquement d'être marié. et on va voir que l'Akma va nous dire que la femme elle aime tellement être mariée que même avec un bras cassé la femme elle s'en vante d'être mariée parce qu'elle va nous rapporter plusieurs proverbes Tashma de Amarish Takich, premièrement il y a l'enseignement de Rish Takich le fameux enseignement de Rish Takich qui est rapporte plusieurs fois dans le chasse Tavlimitav Tendo, midimitav Armello la femme elle préfère mieux être Tendo à deux que Armello c'est toute seule Mitha ne préfère mieux toujours être à deux que toute seule donc même si finalement ceci plat elle est en embrouille totale avec lui mais le guet tant qu'elle n'a pas dit elle-même je lui donne le moi dans ma main et qu'elle a tendu sa main ou qu'elle a nommé elle-même un chaliyakh tu peux pas dire que c'est un fruit pour elle de lui donner le guet non c'est un chof, tant qu'elle ne l'a pas dit clairement et qu'elle n'a pas, c'est pas elle qui a nommé le chaliyakh, c'est un chof j'avais dit une fois, je m'en prie dans le moment, que des fois si la femme elle voulait pas l'accepter on pouvait lui jeter ça c'est vrai, mais le problème c'est que là c'est pas qu'on en a un chaliyakh là c'est qu'on lui donne directement dans la main de force, de force et on considère que le rat de serre de la femme c'est comme sa main mais ça ça n'a pas de problème de divorcer une femme de force, comme on avait déjà vu que même une richesse on peut la divorcer elle doit pouvoir le prendre, elle doit être capable de le garder, la maison s'est gardée chez elle maintenant, c'est la idée, maintenant le problème c'est que dans un cas où c'est un chaliyakh qui va prendre le guet pour elle il faut que ce soit elle qui l'a nommé le chaliyakh alors si on veut le nommer à sa place, il faut que ce soit pour elle un sroute alors que là on considère que c'est pas un sroute, pourquoi ? parce qu'une femme elle préfère mieux être mariée elle mettra sa chaise parmi les princesses, elle aura pas honte d'exhiber son mari comme bien même si il y a un nain, elle garde qu'elle est mariée aujourd'hui c'est plus les femmes qui poussent au divorce c'est assez, mais pourquoi t'as un effet au fond c'est comme ça ? dans Acerix, la fille la plus belle avec le vieux, avec Agena, H-Canonix H-Canonix, H-Canonix le petit vieux avec la canne et les poissons, les poissons pas frais et puis c'est l'ordre phalmétique, les poissons pas frais alors en tout cas, ce que nous dit l'agmara, Rav Papa Amar, des nafta gavra même si le mari a un métier de nafta, nafta c'est celui qui s'occupait du tissu et du... nafta c'est un petit peu un métier qui est très méprisant la femme elle est prête à avoir un mari qui est nafta nafta ça veut dire celui qui comme Izi Rashi, qui prenait la laine et qui l'a peigné apparemment c'est un métier qui n'est pas le plus honorable et la femme elle est prête à avoir un mari parce que ça c'est pas bon, le lanc est pué mais c'est l'autre c'est merve en tout cas, c'est vrai que la laine quand on était, ça s'est nourri en tout cas, des nafta gavra, ticré, bécifié, baba malgré tout, elle se met à l'entrée de la porte et avec la pancarte madame, elle se vante d'être mariée même si son mari c'est un nafta et Ravashi, autre explication, autre expression Ravashi Amar, des kulsas gavra, lobaya talpehe l'équidra même si son mari il est kulsas alors c'est quoi kulsas kulsas c'est que dans la famille ils ont un problème on sait que dans la famille ils sont un petit peu il y a des psoulim, il y a des halalim il y a des trucs comme ça, des kulsas gavra que même si son famille, sa famille sa belle famille, sa nouvelle belle famille elle a avec un petit psoul elle préfère mieux être mariée c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a un mari même si son mari il vient d'une famille qui est poussoula la garelle nous dit que lobaya talpehe l'équidra elle ne demandera même pas à mettre des lentilles dans son plat, ça veut dire que ça y est ça lui suffit, tu ne me rajouteras dans mon plat c'est ce que j'ai, j'ai plus besoin même un makhal pachout, j'ai pas besoin que tu me rajoutes c'est-à-dire que je me suffis pour elle le mariage c'est pour la femme le mariage c'est le top ça y est, peu importe si le mari c'est un peu importe si le mari c'est un il y a un métier d'un fou, peu importe si le mari il est d'une famille bizarre dans tous les cas la femme elle se demande d'être mariée donc c'est pour ça que tant qu'elle n'a pas de nommer un chaliard pour recevoir le gay tu peux pas dire que c'est un scoute pour elle Tana nous dit Agma et là c'est un petit peu le Tana qui va montrer le vice de la femme il te dit que les femmes c'est pas ce qu'il veut dire par là il veut dire que ces femmes là quand elle se marie avec des types qui sont bizarres qui sont pas à leur niveau on va dire, en fait elles font znut par derrière leur mari et après leurs enfants qui vont être znut, elles disent que c'est l'enfant de leur mari j'ai pas à comprendre qu'est-ce que Agma veut dire par là, je sais pas j'ai pas compris si elle veut être mariée et Koulan, Mézanot, Tolot, Balézer écart quel est le titre de madame mariée dès qu'elle soit madame dès qu'elle est madame après après ce qu'elle va faire si elle lui convient pas d'avoir un nain et qu'elle veut un petit peu de truc elle fera peut-être znut c'est très grave c'est pas en train de dire que quand on a quelqu'un qui est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est pas en train de dire que ce qu'elle dit l'Agmara c'est très grave c'est-à-dire qu'ils ont tous un chachèche de Manzer leurs enfants est-ce qu'il y a peut-être dans la phrase ou c'est sûr ? l'Agmara te dit qu'est-ce que l'Agmara veut dire par là ? on y va, on y va nous dit l'Agmara c'est que c'est très grave c'est-à-dire que c'est-à-dire que à tel point qu'elle n'acceptera pas de divorcer c'est-à-dire que est-ce que pour elle le divorce c'est quelque chose qu'elle voudrait ? non ! elle est prête à rester dans cette situation-là de s'appeler madame et de faire znut plutôt que de divorcer c'est un espoir le raisonnement pour le mari aussi donc si on se base sur ça il n'y a pas de même-sœur il n'y a pas de même-sœur pourquoi le mari il épouse ? parce que le mec qui est au bras d'une belle-femme s'il sait que ça va il va faire des même-sœurs on présente ça comme une certitude c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'Agmara l'Agmara nous dit comme ça il y a un nouveau pirek Aïsha Batra c'est le dernier pirek Aïsha on avait vu Aïsha Rabat on avait vu Aïsha c'est quoi déjà ? Aïsha Rabat Aïsha Shalom et là c'est Aïsha Batra il n'y a pas d'autres Aïsha donc on y va avec l'ami ouais ouais la dernière phrase est très il vaut mieux le faire elle est dure elle est dure à comprendre ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? on vient de dire que la femme au concret elle est prête à tout oui mais d'accord pour rester marié l'Agmara c'est-à-dire qu'en fait ce que Rachid explique c'est que l'Agmara est en train de nous dire comment ça marche dans sa tête que la femme elle préfère mieux être mariée à tout prix parce que si tu veux me dire l'Agmara te dit elle préfère mieux être mariée à tout prix parce que pour elle la femme le mariage c'est le top mais ah mais pourtant elle est avec un type qui qui est répugnant c'est pas une question là parce que de toute façon si elle voudrait chercher un petit peu du réconfort elle se dit dans sa tête qu'elle va ailleurs c'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche dans sa tête c'est-à-dire qu'elle est mariée avec un tel elle est... le son 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 son... il ne faut pas se marier avec elle c'est plus aussi important le mariage si les jours elles sont pas euh... elles ont pas de ce couple de bien à être divorcée c'est plus... c'est plus long que toi de pouvoir être mariée d'être divorcée c'est presque à un stade du normal et elle va avoir un enfant non il faut avoir un enfant c'est pas parce que le type qui travaille dans le tissu qu'elle va avoir un enfant non 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 sans moi c'est pas des sujets ils ont mis un surprise si tu veux dire c'est une femme parce qu'elle a pas d'enfants avec leur home ah... elle fait zenoch c'est une maladivité parce qu'elle ne donne pas d'enfants alors elle est prête à faire zenoot plutôt que de... là j'ai pas l'impression j'pense pas à ce point là de faire zenoot et de faire des enfants ma mziri ça m'étonne quand même de faire des enfants ma mziri là on parle de faire zenoot c'est vrai on parle de faire zenoot En tout cas, le nouveau pérèque Aïsha batra, dernier pérèque de la Massérette. Aïsha ashealar ba'ala vetsarata lemjilatayam. Donc on est toujours dans les voyages, les voyages qui se terminent en catastrophe. Aïsha ashealar ba'ala vetsarata lemjilatayam. Une femme et son mari qui partent en voyage avec la tzara. Donc ils font un voyage, le mari avec deux femmes. Et Aïsha ashealar ba'ala vetsarata lemjilatayam. On lui a annoncé qu'Aïsha ashealar ba'ala vetsarata lemjilatayam. Non, elle n'est pas partie avec eux. Le mari n'est pas partie avec la tzara. Aïsha ashealar ba'ala vetsarata lemjilatayam. 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 Elle n'est pas au courant qu'elle a un beau-frère, c'est-à-dire que la dernière fois qu'elle a vu sa belle-mère, elle n'avait pas de beau-frère. Elle est libérée. Elle est libérée, pas dit vous. Moi, j'ai dit peut-être qu'elle a fait fausse couche, et peut-être que c'est une fille. C'est ce qu'on va voir. Ce que j'ai dit avant, c'est qu'en fait, la femme, même si les femmes ont des enfants, le rov des femmes ont des enfants, mais c'est pas le rov des femmes qui ont des garçons. Le rov, c'est pas de garçon. Le rov, c'est que c'est pas de garçon, parce que le rov, c'est soit fille, il y a trois possibilités. Garçon, fille, fausse couche. Garçon, fille, fausse couche. Si c'est fille, fausse couche, il n'y a pas d'ibou. Si c'est garçon, il y a un yabam. Donc le rov des possibilités, ou le rov, puisqu'on considère que c'est 50-50, garçon, fille, en gros, donc 50-50, donc le rov des possibilités, même si c'est 51-49, c'est que 1% qu'il y a des néphalimes, ou 2% ou l'homme, je ne sais combien ? En tout cas, le rov des possibilités, c'est qu'il n'y a pas de yabam, lieu de yabam. Alors très bien. Donc là, ce qu'il yabam, c'est qu'Onola ne considère pas qu'elle est peut-être tombée devant Limon, puisqu'on n'avait pas de connaissances que cette femme-là... Et si le yabam y revient ? Bien entendu, si le yabam y revient, c'est un peu de bonheur. Après le coup, bien entendu. Alors que ça veut dire que si elle s'est mariée avec un autre homme, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec un autre homme alors qu'elle était yabama, elle a fait un lab, les tibuchiniscent of sim, les enfants ne sont pas misères que d'après Raba Akiva et pas d'après d'autres, mais bien entendu, on va lui demander de divorcer. Parce qu'il n'est pas mal à Chouk, on va lui demander de divorcer cette femme-là. Les tibuchiniscent of sim, l'enfant n'est pas même misères à part de Raba Akiva, mais on va lui demander de divorcer. On va lui demander de divorcer. Alors en tout cas, nous dit la gomara que... Par contre, si elle est yastamelea, la femme est sortie... Qu'est-ce que c'est ça ? Avec... Enceinte, quoi ? Enceinte. Rochechette. Alors là, elle doit dire, attends, peut-être qu'elle a eu un beau frère. Et on verra que ça va dans la vie, ça va aller d'après la vie de Rabbi Meir, qui lui considère qu'on est Rocheche au mi-août, parce que là, c'est toujours un mi-août, le cas de figure, c'est un mi-août. C'est que peut-être qu'elle a eu un garçon, peut-être qu'elle a eu une fille, peut-être qu'elle a eu un Eiffel, je ne sais pas. Donc il y a toujours une minorité de cas. Que c'est un garçon ? Non, 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 c'est la belle-mère, on peut plus. C'est la belle-mère. Non, mais c'est-à-dire que le cas d'avant, pourquoi, même d'après Rabbi Meir, on dit qu'on n'est pas Rocheche, parce qu'il y a deux peut-être. Il y a peut-être elle est tombée enceinte, et peut-être c'était. Exactement. La gomme va parler. La gomme va dire qu'il est un mi-août. Exactement. Parce que là, tu as une sursette. Et Rabbi Meir, il te dit non, il n'est pas Rocheche. On ne le craint pas, pourquoi ? Parce qu'on reste sur le Rov. Le Rov des Quintes, c'est qu'elle n'a pas eu de garçon, cette femme-là. À partir du moment où le Rov, c'est qu'elle n'a pas eu de garçon, donc on ne va pas lui demander d'attendre Khalifa ou quoi que ce soit. On dit avec moi, c'est quoi la phrase que tu as dit dans la Mishnah ? On avait dit dans la Mishnah au début, peut-être que la Tzara, elle est Mouberet. Ça veut dire quoi ? On dirait, peut-être que sa Tzara, la Tzara connue, elle est Mouberet. Le Diagma, c'est qu'est-ce qu'on va prendre de là ? De là, on va t'apprendre qu'on ne va pas commencer à s'imaginer, peut-être que le type s'est marié avec une troisième femme. Ils sont partis, ils ont fait un petit voyage de cinq ans dans notre pays, il a été expatrié pendant cinq ans dans notre pays. Peut-être qu'il s'est marié là-bas avec une femme locale, une autre femme, et donc d'elle, il a eu des enfants, et donc il n'y a pas de hibou. D'accord ? Donc on lui dit non. Il faut qu'il n'y a pas de hibou. La Guérin nous dit que non. C'est seulement par rapport à elle. C'est seulement si on sait qu'elle n'a pas eu d'enfant, il n'y a pas d'hibou. Si l'hibout d'être enceinte est sur la Tzara, on ne peut pas imaginer de dire celle dont on est sûr qu'elle n'est pas enceinte, elle sort, et on laisse l'hibou sur la Tzara. Mais le problème c'est qu'elle ne peut pas sortir tant que la Tzara n'a pas fait sur Khalil, ça, sur l'hibou. Mais on ne sait même pas ce qui arrive sur la Tzara, a priori. On est sûr que le mec n'est pas. On laisse la Tzara. On laisse la Tzara. Oui, mais elle est enceinte. Mais tant que la Tzara... Et si elle n'est pas enceinte, on peut faire ça. Et c'est l'émorale avec lui ? Bien sûr, on peut faire ça. Mais le problème, il est que... On peut la libérer. Oui, mais on la libère qu'une fois que la Tzara... En mettant la Zika sur... Bien entendu, si la Tzara fait le Khalil ou l'hibou, bien entendu que ça va la libérer. Mais si on ne sait pas encore, on ne peut pas libérer. On ne peut libérer la femme. Ça ne suffit pas de dire que je te mets le dossier entre les mains, pour un son terrain fait, mais en attendant, je suis libéré. Non, non, non. Pour être libéré, il faut que la Tzara, elle ait fait quelque chose. Tant que la Tzara n'a rien fait, ou on ne sait pas ce qu'il en est de la Tzara, on ne peut pas libérer la femme. Pour libérer la femme, il faut que la Tzara ait fait soit Khalil ou l'hibou. Tant qu'il n'y a pas eu Khalil ou l'hibou, la Tzara n'est pas libérée. Voilà, voilà, exactement. Mais Tzara ou l'hibou, c'est la personne-là. Non, justement. Oui, mais le doux, c'est le l'hibou. C'est sur la Tzara, ce n'est pas sur la femme. Sur la deuxième. C'est ça. Non, en tout cas, ce qu'on vous dit par là, c'est que le l'hibou ne rend pas tour la deuxième que si l'hibou, il a été fait. Le l'hibou, il a été fait, la Khalil Tzara a été fait. Très bien. Donc, si on dit que moi, si maïïïït tzara, comme maïïït tzara, les Hatsara ou les Hachinannes, les Hatsara ou les Hachinannes, on n'est pas en recherche que le mari s'est marié avec une autre femme quand il est à l'étranger. Alors, l'autre s'est fait au Tziti Abem, on avait dit que dans le cas où le mari il était parti avec la Tzara, celle qui restait sur place, elle ne pourra ni faire l'hibou ni se marier. Alors, l'hibou, il va essayer de comprendre. Biche, la maïïïbou, mêlo. Je comprends bien pourquoi elle ne fait pas l'hibou, parce que peut-être que la Tzara est enceinte. Dilma miabra, peut-être qu'elle est enceinte. Et donc, si elle fait l'hibou, elle va aller avec le frère de son mari alors qu'elle n'y a pas de mizwa. Donc, il y a un problème d'horaita, de peut-être avoir... Peut-être qu'elle va avec le frère de son mari. Et là, l'autre s'est dit, pourquoi je ne peux pas se marier à l'extérieur ? On n'a qu'à aller d'après le rov ? Le rov des femmes, le rov des femmes, elle tombe enceinte. Et donc, si le rov des femmes tombe enceinte, ils sont partis 5 ans. Le type, il est parti avec sa Tzara en expatrié pendant 5 ans. D'accord ? Et elle, elle est restée au bled. Donc, elle peut dire que le rov des femmes tombe enceinte. Donc, logiquement, mon mari a eu une descendance. Et donc, voilà, je suis libéré. Donc, elle doit pouvoir se marier à l'extérieur. Rov, Anashim, ve rov, Anashim, mita brod ve yoldot. Alors, elle m'a dit, est-ce qu'on va dire que ça va comme Rabi Meir ? Lema, Rabi Meiri, déchaïch, déchaïch, démiouta. La vie de Rabi Meir, il est toujours de tenir compte du miout. De tenir compte de l'exception. Les cas les plus chariques, même si le rov des cas, normalement, Alpi, rov, cette femme-là, devrait pouvoir se marier à l'extérieur. Parce que le rov des femmes, elles ont des enfants. Et donc, normalement, elle, Satsara, elle a eu un enfant avec son mari. Et donc, elle devrait être libérée. Mais malgré tout, Rabi Meiri, il te dit, on est choshech, démiouta, et on lui interdit de se marier. C'est un principe général, Rabi Meiri ? C'est-à-dire que, même dans les tomatara, trucs, tout ça ? Oui, Rabi Meiri, toujours choshech, démiouta. Toujours, toujours, toujours habi Meiri, choshech, démiouta. Après, on verra que, quand c'est des cas où il y a contre le rov des cas, etc., c'est un petit peu différent. Mais normalement, dans un cas standard, il est choshech, démiouta. Maintenant, pour être marmire sur elle, de lui interdit de se marier, c'est surtout ça. Maintenant, il ne va pas dire qu'on va d'après le miout pour être mékelle. Choshech, démiouta, c'est-à-dire que, même si d'après l'Europe, tu serais autorisé, non, on va dire que comme il y a un miout, c'est interdit. Prochèch, on est marmire sur le miout. On est marmire sur le miout. Maintenant, on dit la gomara que, à priori, cette missionale va comme Rabi Meir, je réponds à la gomara que non. À filo, tu es mara banane, même si ça va comme bien, si tu veux me dire que ça va comme Rabanane, qu'il y a zé Rabanane, bata'ruba. Quand est-ce que Rabanane vend d'après le rov ? Alors là, regardez, c'est très intéressant, il y a différents types de rov. Il y a un rov qui est comme le rov des magasins. C'est ce que je dis la gomara. Rov, ce qu'on appelle un rov des itakamades. C'est un rov qui est devant nous. Tu as neuf morceaux de viande, il y en a un qui est cachère, un qui est taref, neuf qui sont cachères et un qui est taref. Donc là, il y a un rov qui est devant toi, des itakamades. Il y a neuf magasins, je ne sais pas de quel magasin provient la viande, neuf magasins chéris et un magasin taref. Rov que c'est cachère. Ça, c'est rov, ruba des itakamades. C'est le rov parfait, on va dire. Mais par contre, il y a le rov des leitakamades. Le rov des itakamades, c'est un petit peu un rov statistique. Le rov des femmes, elles ont des enfants. Tu n'as personne devant les yeux, tu n'as pas d'informations devant les yeux. Mais tu as une statistique qui te dit que le rov des femmes, elles ont des enfants. Le rov des bémoites, elles sont chérotes. Le rov des enfants, c'est les fils de leur père. Des choses comme ça. Ça veut dire qu'en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle ruba des leitakamades. C'est un rov qui a un niveau en dessous. Donc peut-être qu'on nous dit Agmara, c'est un rov qui n'est pas devant nous. Tu n'as pas les éléments le mi-août et le rov devant toi. Donc nous dit Agmara, peut-être que Rabbi Meir, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit que on est chouché sur le mi-août et qu'on dit que attention, tiens compte du mi-août. C'est quoi le meilleur rov d'après vous ? C'est quand c'est statistique ou quand c'est devant nous ? Devant toi. Ah, il faut que, s'il y a moi. Quand c'est un rov de statistique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que toute l'histoire du monde a prouvé que ça se passe toujours comme ça. Donc peut-être que dans un rov des itakamades, là le rov, il n'est pas assez fort pour que tu te... Itakamades, c'est la statistique ? Non, rov des itakamades, c'est que tu as devant toi, les magasins. Donc quand tu as devant toi les magasins, il est moins fort. Il est moins fort parce que tu veux dire, voilà le mi-août, il est devant moi. Donc peut-être que Rabbi Meir, dans ce cas-là, il va dire, le rov, il est moins fort, donc le mi-août, tandis que dans le rov statistique, ça se passe toujours comme ça, ça fait depuis 6 000 ans, on sait que ça se passe comme ça. Donc là, le rov est tellement fort que le mi-août, tu as dans ce cas-là, Rabbi Meir, il ne va pas te dire compte du mi-août, qui te dit que dans ce cas-là, Rabbi Meir aussi, tu me racontes du mi-août, ce que tu dis avec moi ici. Afloute-moi ma banane, qui a vir à Banane Batabrouba. On reprends-moi, là. Attendez. Hein ? On reprends-moi. Hein, non, c'est... Non, non, non. Parce que juste devant moi, c'est-à-dire le rov statistique qui est une donnée connue, bon, très bien. En fait, je dis les deux facettes. Je dis une chose et on peut aller dans les deux sens. Je vais devoir les yeux. L'agmaï, d'un côté, on peut dire que... D'un côté, c'est vrai. C'est vrai, non, non, non. D'un côté, quand on regarde la force du rov, on peut se dire que le rov, il est fort, parce qu'il est devant les yeux. Mais d'un côté, tu peux dire que le mi-août, il est fort, parce que le mi-août aussi, il est devant toi. D'accord ? Alors, l'agmaï, ce qu'elle nous dit ici, c'est que peut-être que Rabbanan, je peux très bien te dire que le mi-août ne va pas que comme Rabemir, elle va même comme Rabbanan. Et donc, je reviens un petit peu sur l'explication que j'avais dit au départ. En voyant comment l'agma dit là ici, en faisant comment l'agma dit comme ce qu'il dit au départ. En fait, j'ai dit une chose et son contraire, parce que je sais que dans les ruches d'unime pour la question, on pourrait dire l'inverse. Parce qu'en réalité, le rov de l'étakaman, c'est un petit peu comme une chazaka. C'est toujours très fort une chazaka. En tout cas, ce qu'on dit avec moi ici, c'est que peut-être que Rabbanan, quand est-ce qu'ils ont dit qu'on va d'après le rov et qu'on ne tient pas du tout compte du mi-août, c'est dans le rov des hétakaman. Quand le rov est devant toi, donc là le rov il est fort et donc tu vas en tenir compte. Chegon tesha khanouyot. Mais Sanhedrin, pendant Sanhedrin, on sait que tu avais 9 d'aïen, dont on apprend l'histoire de rov, on l'apprend dans la Torah, de Sanhedrin à Kharir Abim, mais à Thoth, qui te disent qu'il faut le tuer, il y en a 12 qui te disent qu'il ne faut pas le tuer. Donc là, on te dit qu'on va d'après les 12. C'est normal, parce que là, ton seul repère, c'est ce que tu vois, mais tu n'as pas de statistique pour dire que le mec là, il est né, il faut être la Hashimoto ou l'Ola Hashimoto. Donc tu arrives. C'est ce que la Gmaille a dit. C'est ce que la Gmaille a dit. C'est ce que la Gmaille a dit. La Gmaille a dit que quand c'est rouba des hétakaman, le rov il est plus fort. Quand c'est rouba des hétakaman, quand c'est un rov qui est d'hétakaman, le rov il est plus fort, comme dans les Hétakaman. Il y a 9 magavins, comme je vous l'ai dit, il y a 9 magavins, 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 donc dans ce cas-là, il te dit que tu vas d'après le rov, tu ne vas pas d'après le mi-ou. Mais dans la rouba des... rouba... A fait, tu es un rov qui a dit que tu es un rov de hétakaman. Quand est-ce que le rov te dit qu'on va d'après le rov, c'est quand c'est rouba des hétakaman, des chakhanouyot. Elle va rouba des hétakaman, l'eau à l'air à banan, les chakhamim ne vont pas d'après le rov. Le rov n'est pas assez fort pour que les chakhamim aillent d'après le rov. Donc c'est ça, tu vois, c'est ça qui m'envoie. C'est ça qui m'envoie. Encore une fois, quand on dit que le rov n'est pas assez fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va comme rabbi Meir. On est rechèche au mi-ou, c'est ça. Donc quand on dit, Lagma nous dit que toi, tu es en train de nous dire que cette Mishnallah, elle va comme rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est rabbi Meir, lui, qui tient toujours compte du mi-ou. Donc c'est pour ça qu'on tiendrait le compte que de la possibilité, peut-être que sa belle-mère, peut-être que sa... Sarah, elle a eu un garçon. D'accord? Donc tu me dis que ça va comme rabbi Meir. Lagma nous dit non, ça ne va pas comme rabbi Meir. Peut-être dans ce cas-là, même rabbanane tiendra compte du mi-ou. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est rouba des hétakam. Donc c'est comme j'ai dit, là, je me reprends. C'est comme j'ai dit, là, au départ. Donc c'est la statistique qui est plus forte. Elle est plus forte que le... Non, mais ça, c'est pas que la statistique est plus forte. Dans un cas où il y a un rov des hétakamad, l'éventualité du mi-ou, elle est forte. C'est pas que le rov, il est fort. L'éventualité du mi-ou, elle est forte, elle est importante. Tu ne peux pas faire abstraction de l'éventualité... Dans quel cas? Dans le cas de statistique. Statistique. Dans le cas de statistique, la minorité est obligée d'en tenir compte. D'accord. Peut-être que dans ce cas-là, même Rabbanan serait d'accord que la minorité... Et pourquoi dans l'histoire des magasins, on ne tiendrait pas compte du fait certain qu'il y a... Alors ça, c'est Rabi Meir. Rabi Meir, il te dit ça. Parce que la Torah, on va d'après l'Europe. La Torah nous dit qu'on va d'après... Dans un cas, dans ce cas atypique, la Torah t'a dit explicitement on va d'après l'Europe. Ça, c'est la Torah nous l'a dit. Ça, c'est l'axiome de base sur lequel on sait que la Torah, dans ce cas-là, elle t'a dit que tu vas d'après l'Europe. Rabi Meir, il te dit non, 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 on est rejeté chez les mihoutes quand même. C'est une chumra de Rabi Meir. Tu peux comprendre, Rabi Meir, c'est une chumra. Est-ce qu'il y a eu droit à des rabbananes ? C'est un sujet à part. Mais en tout cas, Rabi Meir, il tient compte du mihout malgré le fait que la Torah, elle n'a pas... Même dans ce cas-là. Même dans ce cas-là, Rabi Meir, il a tenu compte du mihout. Peut-être que même Rabi Meir s'est rendu compte je mihout. Oui, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que... Le rov, il est plus fort. Il est rov, il est plus fort. Sauf pour Rabi Meir, qui s'apprendu du mihout. Par contre, Rabi Meir, même dans ce cas-là, ils sont plus marqués. C'est ce que Lagma essaie de proposer pour moi. Lagma nous dit qu'il y a une différence là entre rov de l'itakaman et rov de l'itakaman. Je dis Lagma, aval ruba de l'itakaman, lo as de rabbanan bata ruba. Lagma dit si c'est pas possible, il paraît katana mektana. Nous, on avait vu, vous vous rappelez dans la masse secrète au milieu, au début, on avait vu qu'un katana ne doit pas faire le yiboum et la khalitsa. Pourquoi ? Parce que soit pour le yiboum, ils ne peuvent pas faire parce qu'il y a seulement un ish qui peut faire le yiboum ou alors la khalitsa ne peuvent pas la faire pourquoi de peur que... Au contraire, la khalitsa, ils ne peuvent pas la faire parce que c'est un homme qui ne peut faire la khalitsa et n'est pas un homme et le yiboum ils ne peuvent pas le faire de peur que par la suite, la femme, elle va être aïlonite ou de peur que le mari par la suite, quand il va grandir, on va voir qu'il est sarisse. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de misé de yiboum. Lagma, il dit mais d'après qu'on a fait Rabi Myr, on a vu que d'après Rabi Myr, il te dit non. Ça, c'est Rabi Myr qui a parlé. Rabi Myr, il a dit que sur châche qui est hermioute, on va en tenir compte. Donc on voit que Rabi Myr il tient compte dans un rov, c'est un rov qui est statistique que de dire que les enfants normalement, ils ne sont pas sarisse et les filles normalement elles ne sont pas élonives. Ça, c'est un rov, ce qu'on appelle un rov de l'Ethakaman. Que le rov des enfants ne grandisse pas en étant sarisse. C'est un rov de l'Ethakaman ou rov de l'Ethakaman ? De l'Ethakaman. Et tu vois bien que dans ce cas-là, Rabi Myr, il a quand même dit qu'on tient, enfin Rabi Myr, oui, c'est sûr, mais même Rabi Myr, c'est vrai. Rabi Myr, c'est même Rabi Myr, ils ont dit qu'on va d'après l'Eaurov. C'est ça. C'est ce que nous disons. C'est ça. Regardez ce que nous disons dans les mots. Pourtant, les ratans sont des rovues et les ratans sont des ratans mais ils vont d'après l'Eaurov. Ils sont partagés dans le rov. Les ratans sont des ratans et les ratans sont des ratans. Les ratans sont des ratans. Après Rabi Myr, ils ne peuvent pas faire ni ratanines ni ratanines. Et les ratans disent non ! Amroulou, ratanines, les ratans sont des ratans. Je comprends bien, les ratans ne peuvent pas faire il y a marqué « ish », il y a marqué « ish » qui t'y va paracha, « makshinal ish ali ish », donc ni le petit katan, ni la petite katana, ni la fille katana. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de khalitsa, « ish » qui t'y va paracha, « makshinal ish ali ish ». Et là, il y a un mot, mais pourquoi le hiboum ne peut pas le faire ? Donc souvent, les rabbins, ils veulent que le hiboum soit validé pour un katan. Et sur ça, il a dit « non », à Marlaïm, il a dit « katan, c'est-à-dire que le hiboum soit validé pour un katan ». En général, les enfants et les filles, les khalitsam et les khalitsam, ils ne sortent pas à Elonit ou Saris. Donc on voit que rabbins, ils vont d'après le rov, même dans le cas de ruba de l'Etaqamam, quand c'est un rov statistique. Donc ce n'est pas une bonne réponse que de dire que notre Mishnah irait même comme rabbin, et qu'on est rogé sur le but parce que c'est un ruba de l'Etaqamam. Non, rabbin, même dans le ruba de l'Etaqamam, ils vont d'après le rov. Donc notre Mishnah forcément, elle va comme rabbin, et la mère couverture, elle va comme rabbin. Donc notre Mishnah irait comme rabbin. On revient sur ce qu'on avait dit au départ, de dire que la Mishnah irait comme rabbin. Donc elle m'a dit « ok, alors si tu me dis que la Mishnah irait comme rabbin, il est la suite de la Mishnah », mais il n'y a pas de rabbin. Et ma Sefa, l'Etaqamam, vous vous rappelez, on avait parlé du cas de la belle-mère. La belle-mère, elle n'est pas de rabbin, elle a eu des enfants, et qu'elle est tombée enceinte, quand elle était à l'expatrie à l'étranger, et qu'elle a eu un beau-frère, pour lui dire qu'elle va être en yéboum. Elle m'a dit « mais je comprends pas pourquoi tu n'es pas de rabbin, si c'est rabbin qui tient compte du mihout ». Alors là, même si c'est vrai qu'il y a une possibilité, et que le rov des cas, ce n'est pas des garçons, mais il y a quand même une possibilité, on doit en tenir compte. « Amaï, Allah, 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 Allah. Premièrement, les femmes, majoritairement, elles tombent enceintes. Deuxièmement, mihout mais pilotes, il y a une minorité qui vont tomber enceinte. Bécauld et celles qui accouchent, elles sont moitié secraries, moitié n'kiébot. Donc il y a au moins mihout qui est qu'elle a un beau-frère, cette femme-là. donc d'après Rabbi Meir qui tient compte du mi-août on devrait lui interdire de se marier à l'extérieur pourquoi tu me dis que dans un cas où la belle-mère elle est sortie vide on ne va pas lui interdire de se marier peut-être que Rabbi Meir là il y a une différence c'est que dans un cas où la femme elle est partie avec une chazaka au départ la belle-mère elle n'avait rien elle n'était pas enceinte donc il y a une chazaka la dernière fois qu'on a vu la belle-mère et bien cette femme-là elle était potentiellement exemptée de Yiboum puisqu'elle n'avait pas de beau-frère donc ça veut dire qu'il y a une chazaka que cette femme-là elle est autorisée au chouk et d'un autre côté c'est vrai qu'il y a un mi-août que peut-être que elle a eu un beau-frère donc là quand il y a une chazaka il y a Khol Yot que Rabbi Meir il ne va pas tenir compte du mi-août quand est-ce que Rabbi Meir il tient compte du mi-août quand le mi-août il est mi-août mais quand il n'a rien à part le rov on va dire il y a le rov contre le mi-août là il te dit je tient compte du mi-août mais quand il y a aussi la chazaka qui va dans le même sens que le rov peut-être que Rabbi Meir il n'a pas dit que la chazaka dans ce cas-là c'est pas plutôt le statut de départ bah le statut de départ c'est quoi ? c'est la chazaka la chazaka c'est-à-dire qu'au départ la dernière fois qu'elle a vu sa belle-mère et bien elle n'avait pas de beau-frère donc chazaka qu'elle n'avait pas de beau-frère chazaka qu'elle n'avait pas de beau-frère cette femme-là nous dit la gmara il y a toujours une chazaka l'une ou l'autre non dans le premier cas il n'y a pas cette chazaka-là dans le cas où son mari il est parti avec la tzara et on considère que la tzara elle a eu un beau-frère la et elle était pas enceinte il y a exactement la même chazaka elle est parti und n'était pas enceinte j'ai l'impression qu'elle est assez différent ce que la gmara dit au départ la gmara dit dans la recha ou au départ la gmara demande même dans le premier cas c'est que dans le premier cas c'est quoi le premier cas il y a la belle-mère qui est partie il n'y a pas la belle-fille la tzara qui est partie avec le marie et tu me dis que Dans ce cas-là, on déchrocheche, peut-être qu'elle va finir, et donc c'est pour ça qu'elle pourrait se marier, elle pourrait faire Yiboum. Elle devrait pouvoir faire Yiboum. Ravaka, quand le jour où elle est partie, elle était apte Yiboum, puisqu'elle n'avait pas encore de... Elle n'était pas encore enceinte, c'est ça. Donc, il y a une différence peut-être entre Karet et Isso, Isso là, ce que Ravaka propose. Après, elle va dire qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cas de la belle-mère, elle a peut-être eu un beau-frère. Si elle a un beau-frère, elle n'a pas le droit de se marier à l'extérieur. Alors, on sait très bien que le mariage à l'extérieur, c'est quoi la gravité de celui-là ? C'est Lav ou Karet ? C'est qu'un Lav. Sauf la Prérapa qui va ? Non, 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 c'est qu'un Lav, n'a pas tout le monde. Ah, c'est juste qu'il y a des kudoscibles, ils ne sont pas possibles ? Il y a pas mal à Chouk, c'est un Lav. Donc, une Yibama qui a un Yiboum et qui va se marier à l'extérieur, c'est un Lav. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on va l'autoriser. Tandis que dans le premier cas, si tu veux lui faire l'Yiboum, tu veux lui faire maïsur Karet ? Peut-être qu'il n'a pas d'Yiboum, mais peut-être qu'il y a des kudoscibles avec son beau-frère. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on ne va pas lui progrès à l'Yiboum. On avait vu que même dans un cas comme ça, il y avait un Sepharabi aussi qui pensait qu'il y a des kudoscibles ? Non, il n'y a pas de kudoscibles, c'est soit Lav Mamzer, soit Lav Pas Mamzer. Mais c'est que Lav, c'est là-bas. Donc, il dit Je comprends pas. De toute façon, c'est du DEHORITA, qu'est-ce qui change, Karret, Lav. Ok, je comprends que c'est plus grave, mais c'est du DEHORITA, il ne devrait pas y avoir de différence. Et là, Maragua dit non, c'est quoi la différence ? Regardez ce que Lav Mamzer dit ici. Donc, c'est quoi le premier cas ? Dans le premier cas de figure, c'était la chazaka. La chazaka c'est quoi la chazaka ? De dire que pour l'instant la saralee n'avait pas d'enfants, donc la chazaka elle doit faire le yiboum. Et le rov il nous dit quoi le rov ? Le rov il nous dit qu'elle a eu des enfants, parce qu'elle a eu des majeures des vins mais elles ont des enfants. Elle a eu des majeures des vins mais elles ont des enfants. Maintenant, le rov l'autorise au chouk. Donc il y a la chazaka contre le rov, deux choses qui sont... Le chazaka... Le chazaka. Ce que nous disons là, le chazaka loatif qui rouba. Le chazaka n'est pas aussi... Le chazaka n'est pas aussi forte que le rov, même si c'est le rov. C'est vrai que la chazaka, elle, elle va nous dire qu'elle est autorisée au yiboum. Mais vu qu'il y a un rov qui nous dit qu'elle est autorisée au chouk, puisque le rov, c'est-à-dire que sa tzara elle a eu un enfant. Donc si sa tzara elle a eu un enfant, elle pourrait être libérée seulement à l'extérieur. Donc la chazaka n'est pas assez forte pour aller contre le rov. Mais a été miouta. Par contre, il y a d'une part le rov qu'elle a eu un enfant, mais il y a aussi un miout que peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant. Peut-être qu'elle a eu une fausse couche. Donc il y a une fausse couche, elle reste toujours de ch'yiboum. Donc il y a chazaka qu'elle a eu un yiboum et miout de mes pilotes qui vont venir et qui vont un petit peu rééquilibrer le tout. Ça veut dire chazaka plus miout contre le rov. Et donc dans ce cas-là, c'est ça, c'est ça. Il y a miout de Zachar aussi. Le chazaka n'est pas aussi. Parce qu'à partir du moment où la tzara elle a eu un enfant, une fille ou un garçon, ça change rien. Il n'y a plus d'yiboum. Donc la chazaka nous disait qu'elle était ch'yiboum. Le miout qu'elle va peut-être faire une fausse couche nous dit aussi qu'elle est ch'yiboum. Contre ça, on a le rov de garçon-fille. Pourquoi le miout qu'elle a fait une fausse couche, c'est un ch'yiboum ? Bah si elle a eu une fausse couche, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, la tzara. Ah oui, oui. Donc ce que je dis avec moi ici, et elle était miout de mes pilotes, ça m'a eu un chazaka. Donc additionne le miout de mes pilotes avec la chazaka. Avec les paga ou paga, ça fait 55 ans, donc elle n'est marie ni hiboum. Avec les paga ou paga, l'autre n'est pas avec les paga. Et tandis que dans la c'estfa, alors c'est quoi le cas de la c'estfa avec la belle-mère ? Chazaka nous disait quoi la chazaka ? La chazaka nous disait que la belle-mère pour l'instant, elle n'a pas de beau-frère. Donc si elle n'a pas de beau-frère, elle est moutérette à l'extérieur. Et le rov il nous dit quoi ? Chazaka la chouk. Et le rov il nous dit qu'elle a mis ta mère, un pire rov, que soit elle a eu une fille, soit elle a fait une fausse couche. C'est ça le rov ? C'est pas qu'elle a eu un beau-frère. Donc le rov aussi il nous dit qu'elle est moutérette à l'extérieur. Donc Chazaka plus rov nous dit qu'elle est moutérette à l'extérieur, c'est pour ça qu'on l'autorise à l'extérieur. Donc le sraim c'est un miout de miout, ou le miout de miout, le khalish rabimir, et le sraim il ne tient pas compte du miout de miout. Alors juste on va terminer juste sur ça, il respecte le ligne avant la Mishnah. Nous dit l'agmara, c'est dur à faire ça. C'est des pages qui sont très très intéressantes. Alors on nous dit l'agmara maintenant, l'autinaté l'autinatédiabem. Donc maintenant l'agmara nous dit qu'on avait dit dans le cas, Aïcha Shalach, l'imdilatayam, on avait dit que ni elle pourra se marier, si elle et cette sraim, elles sont parties, ni elle pourra se marier, ni elle pourra faire yiboum. L'agmara te dit, ou l'olam, à vie elle ne pourra pas se marier ça, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps on attend ? Le mari, tu me dis que le mari est mort, combien de temps on attend ? Alors deux avis, il y a l'avis de Zéry qui nous dit, pour elle, pour elle, si jamais elle n'avait pas eu de tzara, elle attend trois mois, de voir si elle n'est pas enceinte, comme ce qu'on avait appris, qu'une femme pour pouvoir faire le yiboum, il faut attendre trois mois de voir qu'elle n'est pas enceinte, de se marier. Elle-même, la femme, elle-même, si elle n'a pas de tzara, si elle n'avait pas eu de tzara, elle aurait eu le droit de se remarier, ça c'est classique. Maintenant, les Khavertas, si elle avait une tzara, elle attendra neuf mois. Pourquoi ? Parce que l'imdilatayam, soit elle est, elle est tombée enceinte. Et si elle est tombée enceinte, c'est seulement l'accouchement qui va la rendre patour. Tant que la femme est enceinte, elle n'est pas encore patour de yiboum. Donc, qu'est-ce que l'imdilatayam ? L'imdilatayam, l'imdilatayam et l'imdilatayam. Parce que l'imdilatayam, parce que quoi qu'il arrive, c'est bon. Si elle fait khalissa, quoi qu'il arrive, c'est bon. Parce que si jamais la tzara, elle a un enfant, la tzara, c'est pas ce qui est devenu avec elle, qui est-ce que tu devines d'elle ? Donc elle dit, si elle était enceinte, il faut attendre les 9 mois qu'elle ait eu un enfant pour que je puisse me marier à l'extérieur. Et donc, je fais khalissa dans le doute. Ou soit elle n'était pas enceinte et donc j'ai la miso de yiboum, donc je fais khalissa dans le doute. Donc elle devra attendre 9 mois pour faire la khalissa et après ça, elle pourra se marier. Donc pendant 9 mois, elle est grillée. Ça, c'est ce qu'il disait Zahiri. Pour elle, 3 mois comme on avait dit, si elle est toute seule, si elle a une tzara, par contre, elle ne pourra jamais se marier. Pourquoi elle ne peut pas faire la khalissa au bout de 9 mois ? Mais tu as l'autre, mais il n'y a pas de ça. Alors, on regarde tout le monde. Alors, c'est qu'elle a fait khalissa pour rien. Le problème, c'est qu'elle a fait khalissa, elle ne peut pas se marier avec un kohen. Imaginez-vous, on doit faire un khrouz. On doit annoncer, sachez que la khalissa qu'elle a fait, il y a un an, c'était une khalissa qui était dans le vent. Et alors qu'on n'a qu'à faire ce khrouz, il y a des gens qui étaient là au moment où on a khalissa, mais qui n'ont pas su, et qui n'ont pas suivi l'annonce, de dire que cette khalissa est dans le vide. Donc les gens, ils vont lui dire, une khalissa peut se marier avec un kohen ? Ils ne vont pas savoir. A-t-il interdit de se marier avec un kohen, ne la rend pas, ne la rend pas prisonnier ? Tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais Dagmar a dit que pour ne pas arriver à ce risque-là, on lui a interdit carrément toute khalissa et elle est gris et à vie. Et il y a des gens qui disent qu'il y a des khalissa, et qu'il y a des khalissa. Et pour ne pas que les gens disent qu'on a autorisé une khalissa à un kohen, on l'interdit à vie, cette femme-là. Mais on a vu cette Mishnah-là, la Mishnah-là, elle nous dit que La femme, elle dit j'ai eu un enfant quand j'étais en Khuslaret et après elle dit que même l'enfant que j'ai eu, il est mort avant mon mari. Donc là, je suis khalifet de Yiboum. On avait dit que pourquoi ? Parce que c'est elle qui nous a annoncé qu'elle a eu un enfant. Maintenant, si elle dit l'inverse, d'abord mon mari est mort et après mon enfant, je ne suis pas de Yiboum, elle doit quand même faire khalitsa. Elle dit ça devrait être la même chose. Pourquoi tu lui fais khalitsa ? Peut-être qu'un jour, il y a des témoins qui vont venir et qui vont témoigner qu'effectivement elle avait eu un enfant et donc cette khalitsa qu'on l'a obligée à faire, c'était une khalitsa qui était dans le vent et donc on va lui faire une annonce pour dire que la khalitsa était dans le vent et il y en a peut-être qui ont assisté à l'annonce et qui n'ont pas assisté qui ont assisté à la khalitsa et pas à l'annonce et donc ça veut dire que les gens vont croire qu'elle s'est marie avec un Kohen alors qu'elle a été khalitsa. Elle ne peut pas être grouches à... Non, non, non. Tu sais pourquoi dans ce cas-là on l'autorise à faire khalitsa et on l'autorise à se remarier ? Parce qu'on parle d'une femme qui de toutes les façons était déjà divorcée dans le mariage antécédent. Donc quoi qu'il arrive elle ne pouvait jamais se marier avec un Kohen cette femme-là. Donc il n'y avait pas de problème. Après, il n'y avait pas de problème. En vrai, quand elle vient et qu'elle dit que c'est impossible qu'il y ait des témoins puisqu'on était dans une grotte cachée, il n'y avait aucun témoin qui nous ont vus qui m'ont vus que j'ai eu un enfant. Donc ce n'est pas possible que par la suite il y ait un témoin qui va venir et qui va dire qu'elle a eu un enfant et pour l'obliger à faire et à dire que sa Khaliza elle était une Khaliza qui est dans le pratac au barouk. Donc on reprend le milliard de main la Mishnah.